Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames, Messieurs, bonjour. La journée mondiale de l'épargne, célébrée sous l'impulsion de la CDG de Post-Maroc et de Banque le Marib, est organisée cette année dans un contexte particulier, marqué tout d'abord par le discours royal appelant à plus d'efforts de la part des banques, à un contexte de taux bas qui limite la rémunération de l'épargne longue et des dépôts bancaires qui s'inscrivent dans une tendance durable à la baisse. Ce rendez-vous était donc l'occasion pour les acteurs du secteur bancaire et les investisseurs institutionnels pour discuter de solutions pour développer l'épargne. Car il n'arrive toujours pas à décoller au Maroc, aujourd'hui les chiffres montrent que les Marocains épargnent deux fois moins que les pays comparables. Pour Abdelhatev Jouhari ou Ali de Banque le Marib, le développement de l'épargne et de l'inclusion financière passeront obligatoirement par l'éducation financière. On l'écoute. On l'écoute à l'épargne, un sainte. C'est déplacé. On les moubils ou les épaules. Ne t'en priez pas de rémunération entre l'épargne et les groupes des répons. Dans le cas, la carte, les coches les bruits, les réseaux sociaux de la 싸움. Ne vous venez dans, il n'y a pas d'un d'un. Non, il n'y a pas de rémunération des épargne. Dans le cas, je l'ai mis. Controllez-moi bien d'abord sur l'épargne. On l'écoute l'épargne. C'est maintenant un projet de gouvernement pour le gouvernement et le projet de gouvernement qui a été créé pour le gouvernement et qui a été créé à l'aise de 7 rémunérations à la fin du jour. Et dans ces temps, je vais m'amuser les rémunérations des rémunérations pour voir comment on va y arriver. C'est la première chose que nous faisons et qui nous demandons à l'évolution de l'année dernière, c'est le domaine de l'économie. C'est ce qui s'adresse à l'économie de l'économie. Maintenant, dans l'économie de l'économie, il s'adresse à l'économie de l'économie de 2020. C'est ce qui s'adresse à l'économie, c'est ce qui s'adresse à l'économie. Il y a des choses qui sont difficiles, car c'est un travail de travail très important. Et la technique, c'est une technique essentielle. Et la technique de l'économie, c'est l'économie de 2013. Ce qui a commencé à faire le programme de l'économie d'économie, c'est l'économie d'économie d'économies. Ce qui m'intéresse à l'économie d'économie d'économies. Ce qui peut être la mémoire de l'économie d'économies pour le soutien. C'est ce qui m'a dit, c'est l'économie d'économie. en plus, il est un élément de transport. Mais il n'a pas de réparer dans les études, mais dans le domaine de l'examen, mais aussi dans les études en recherche. Il n'y a pas d'une décision, c'est vraiment un élément de travail. Il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence. Mais c'est aussi le médecin, qui est le médecin. Il y a des affaires, il y a des affaires qui se sont rendusli, mais il y a un médecin. Nous avons vu que les compagnies ont été faite, et il n'a pas besoin d'éteindre un peu plus d'éteindre. Et il va demander de la loi de l'éteindre dans l'éteindre des milieux de la loi, il faut avoir un déjeuner le plus d'éteindre le majeur pour voir ce qui est. Et nous avons besoin d'éteindre ce qui est un peu plus d'éteindre. Je vous souhaite que nous devons être en temps de faire une décision du pays pour que nous devons être dans le niveau de l'économie. Dans une autre intervenant à l'occasion, Amin Benjelon Touimi, directeur général de Poste Maroc, a lui tenu un discours orienté terrain. Selon lui, il existe un puissant levier de l'accélération de l'inclusion financière, qui est celui de la dématérialisation des versements de prestations sociales du gouvernement. Le patron de la Poste fait ici référence à ce qu'on désigne communément par le GDP, c'est-à-dire tous les services financiers publics que l'on peut transmettre via les canaux digitaux, tels que les bourses pour les étudiants, les programmes de Daim ou encore Taysir. Selon cette logique, l'accroissement de la proportion des bénéficiaires à des transferts sociaux qui perçoivent leur paiement directement sur un compte bancaire ou de paiement pourra servir avec certitude, selon Amin Benjelon Touimi, à l'inclusion financière de cette catégorie de citoyens. On continue avec cette déclaration d'Abdlatif Zanoun, pour qui l'inclusion financière et l'éducation financière sont des chantiers stratégiques pour le royaume. L'éducation financière. Les compétences pour le casque de l'éducation financière, l'éducation financière, la position des entreprises et l'éducation financière, les compétences financières et les équipements financières, les compétences particulières. C'est un sujet essentiel, en particulier l'éducation financière, c'est l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est un sujet essentiel, en particulier l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation. C'est un sujet essentiel à propos de la technologie et d'éducation de l'éducation. qui est en particulier dans le monde de l'épargne et dans les domaines de l'épargne, afin que nous devons être élevés à l'épargne sur le domaine de l'épargne. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette journée mondiale de l'épargne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis un lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Évzio des Marchés. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News au quotidien. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.